Alors en effet, c'est Nuit, c'est mon deuxième roman. C'est un roman assez court mais assez touffu, donc pas facile à résumer, mais je le résume souvent en utilisant une métaphore. Nuit, c'est l'histoire d'un homme qui coule, à qui on tend une perche à un moment donné de sa vie, à laquelle il s'accroche avec l'espoir d'être sauvé, mais qui finalement n'y parvient pas, ne parvient pas à rejoindre le rivage et qui se laisse couler dans cet océan et tout en coulant, écrirait son livre pour raconter son histoire. Alors c'est une métaphore, l'océan c'est en fait La Nuit, d'où le titre du livre. La Nuit avec celle qu'on porte de solitude, de mélancolie, d'errance, de petites rues obscures, de petits bars dans lesquels il s'enivre en cherchant un peu de chaleur humaine. C'est aussi des rencontres avec plein de personnages, des étreintes passagères avec des jeunes femmes ou des femmes et puis aussi de la prostitution, à laquelle il se rend un peu honteusement et qui constitue cet océan de nuit un peu sombre dans lequel il s'enfonce. Et puis dans cette métaphore, La Perche, en fait, c'est une histoire d'amour. J'aime même l'histoire d'amour avec un grand A, qu'il vit avec une jeune femme, un personnage qui s'appelle Nathalie, et qui est une personne un peu lumineuse, plein de grandeur, qu'il admire également et à laquelle il a essayé, à travers elle, d'accéder à un bonheur simple, à une vie un peu rangée, avec l'espoir aussi d'être sauvé de son passé. Et puis finalement, il n'y parvient pas et il abandonne et il retombe dans cette nuit. Et c'est vraiment ça le début qui déclenche le geste d'écriture. Et le livre va donc se déployer en deux thèmes mélangés, à la fois un voyage géographique qui retrace sa plombée à nouveau dans la nuit, à sa perte peut-être même. Et puis un voyage aussi mémoriel puisqu'il va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à cette fascination pour la perdition, en quelque sorte, pour cette mauvaise vie et pourquoi elle lui a coûté cette histoire d'amour. Et donc c'est une sorte d'enquête policière, si j'exagirais un peu le trait, mémorielle dans laquelle il va retracer un peu sa jeunesse, ses aspirations, ses déceptions et essayer de comprendre en effet tout ce qui lui est arrivé. Alors ça s'éclaire un peu, les chapitres font des alertours entre le passé et le présent. Ça s'éclaire au fur et à mesure où on comprend les choses jusqu'à une résolution finale que je ne vais pas raconter ici. C'est vrai que c'est un milieu qui a déjà été largement parcouru et balisé, donc c'est difficile de ne pas être influencé. Néanmoins, moi dans ma démarche, il y a une partie qui vient de moi, de mon passé en effet. C'est une fiction, mais on choisit toujours des thèmes en rapport avec nous-mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse écrire totalement de l'imaginaire. Je ne pense pas que ça donne des livres intéressants, en tout cas dans mon cas. Donc il y a une partie effectivement qui me touche profondément. Et puis j'ai essayé de me tenir à l'écart au contraire de livres qui retraceraient ça. Pour ne pas être influencé, je l'avais déjà fait pour le premier livre également, de ne pas lire spécifiquement les livres qui m'intéresseraient pour celui-ci. Je les lirai sûrement après. Ensuite, bien sûr, effectivement, à travers mes lectures, par le passé, sans le savoir, c'est quand même un thème qui m'intéressait. J'ai eu pas mal de, je pense, de réminiscences au cours de l'acquitture d'images et d'ambiance que j'apprécie ou que j'ai vécu ou que j'ai vécu à travers les livres et l'imagerie du cinéma, par exemple, oui, en effet. C'est un roman qui voyage un petit peu parce que ça se passe pas seulement à Paris, ça se passe aussi à Nice, à Toulouse. Et puis aussi dans sa jeunesse, dans un pays que j'ai voulu un peu imaginaire ou que j'ai pas voulu vraiment montrer, que j'appelle D, qui fait sûrement référence à mon premier roman qui se passait à Djibouti, en Afrique. Et en effet, là, l'univers urbain est très important puisque c'est le lieu de la perdition pour lui, effectivement, c'est pas des promenades champêtres au clair de lune sur des prairies, c'est la rue, c'est les personnages, toute une faune nocturne de paumée, c'est les petits bars, c'est les ruelles obscures. C'est aussi la ville qui se transforme la nuit, c'est-à-dire qui n'est pas la même en plein jour où la nuit il y a une sorte de ville qui émerge comme ça, une ville fantôme qui apparaît la nuit, qui est connue uniquement des noctambules et qui est très importante dans le livre, en effet. C'est vraiment cette image générale-là qui m'a beaucoup plus attiré dans ce roman. Et c'est un livre très ancré géographiquement, en effet, dans l'univers de la ville, qui n'aurait pas pu être écrit à la campagne, effectivement. Avec aussi ce côté perdition, errance, rencontre à l'infini de toutes sortes de gens, d'inconnus, qu'on croise, qu'on perd, qui est finalement aussi une image. C'est un livre sur la solitude, finalement, ou sur des autres qui s'effleurent sans jamais vraiment parvenir à rompre leur solitude. D'où aussi également le rapport avec la prostitution, qui est assez important. Et ça, c'est le typique des grandes villes et des grandes métropoles, en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501